Salut tout le monde et bienvenue dans votre rubrique préférée, tout ce que j'aurais aimé savoir. Aujourd'hui dans cette rubrique, nous allons parler de l'amour de soi. Alors, si ce sujet vous intéresse, et je pense qu'il va vous intéresser, alors restez-nous, restez après la pause et invitez toute la famille à venir écouter ou tout simplement transférer cette vidéo à des amis. Comment je pourrais dire, à qui ça pourrait vraiment être utile. Alors, je vous attends après la pause. Alors, de retour après la pause. Alors, comme j'avais annoncé, nous allons parler aujourd'hui de l'amour de soi. L'amour de soi, je pense que la plupart de mes rubriques, si je fais cette petite réflexion, c'est vraiment tous les sujets que j'aborde, ça tourne. Vous allez voir vraiment, ça tourne autour de l'amour de soi. Parce que l'amour de soi, c'est vraiment pour moi un moteur qui dirige notre vie. L'amour de soi, c'est un moteur qui donne une direction à chaque situation dans la vie. L'amour de soi, c'est un élément central de la vie de tout être individu. De tout être humain, de tout individu. Il dit tout être individu. Tout être humain, de tout individu. Donc, c'est important. Je me rappelle une fois, j'avais partagé dans une des rubriques vraiment sur l'autocompassion. Donc, j'avais parlé de l'autocompassion qui est vraiment le fait d'avoir de la gentillesse pour soi-même. Alors, ça tourne encore autour de l'amour de soi qui est vraiment l'élément central. Donc, quand on a de l'amour de soi, on peut avancer. Quand on a de l'amour de soi, on peut foncer dans la vie. Quand on a de l'amour de soi, on est en sécurité. Donc, on peut avancer. Et c'est un élément vraiment qui fait partie de ma vie. Et je pense qu'il fait partie de tout être humain. Puisque je suis un être humain. Et tous les autres qui sont autour de moi sont aussi des humains. Alors, l'amour de soi, c'est quoi ? C'est premièrement s'accepter tel qu'on est. On a tendance comme être humain à se comparer, à regarder les autres. Oh, ben là, regarde. J'aime ses cheveux. Et sans, c'est pas mauvais de dire comme j'aime quelque chose qui est chez l'autre. C'est bien puisque nous sommes tous des créatures merveilleuses que Dieu a créées. Et même Dieu nous appelle à observer la nature. Si Dieu nous appelle à observer la nature, on peut aussi observer les humains, d'autres humains que nous sommes. Mais les observer pour dire tout simplement, waouh, c'est une créature merveilleuse. Je pense que c'est pour cela qu'on peut observer les autres. On peut regarder les autres tout simplement pour les observer. Parce que nous aussi, nous sommes cette créature merveilleuse. Le danger, lorsqu'on observe les autres, c'est qu'on pense que les autres sont là. Et que nous, nous sommes minusculement petits. Nous sommes minusculement, nous n'avons aucune valeur. Mais nous donnons tellement beaucoup de valeur aux autres. Et les autres sont toujours meilleurs en tout. Ou des fois, on regarde les autres. On est là. Et les autres sont minuscules, réquiquis. Et on se valorise au détriment des autres. Donc, c'est vraiment, on se compare. Donc, ce genre de comparaison, c'est vraiment, c'est mal, c'est vraiment malsain de se comparer aux autres. Qu'est-ce que les autres ont ? Qu'est-ce que j'ai ? Donc, on compare ce que j'ai. Et on compare à ce que les autres ont. Donc, on se met soit en haut, soit en bas. Les autres sont soit en haut, ou on est en bas. On est soit en haut, et les autres sont en bas. Donc, c'est vraiment d'être de côté, d'être de façon, on n'a pas nécessairement une bonne vision des choses. On n'a pas vraiment une bonne vision de l'amour qu'on doit porter pour les autres, et l'amour qu'on doit porter pour soi. Donc, c'est vraiment s'aimer, c'est s'accepter tel que nous sommes. L'élément que j'aime beaucoup utiliser, vous voyez, une belle guitare. Ne vous en faites pas, je ne joue pas, je n'ai pas encore pratiqué cet art. Donc, pour le moment, on va juste utiliser la guitare comme instrument. Donc, je crois que chaque être humain, nous sommes des instruments. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour être un instrument. Et en tant qu'adolescent, surtout, on est comme dans cette anti-chambre. Nous sommes dans cette transformation. Vous n'êtes plus des enfants. Vous n'êtes pas encore nécessairement un adulte aguerri avec toutes les responsabilités d'adulte. Mais vous êtes là avec toute votre fougue. Vous êtes intrépide. Vous êtes enthousiaste. Et l'enthousiasme vient de Dieu. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à comprendre chez les adolescents. L'enthousiasme, c'est la présence de Dieu. C'est l'énergie merveilleuse. Et cette énergie, il faut apprendre à l'utiliser. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous êtes tous des instruments de Dieu en progression. Puisque l'être humain est en progression. L'être humain est un processus. Donc, vous êtes... Aujourd'hui, vous avez 12, 13, 14, jusqu'à 17 ans. Un jour, il y a 17 ans, il y a même 18 ans, vous n'étiez qu'une cellule. Une cellule, quelque part, dans le scrotum de votre père. Et une cellule, une ovule, dans les trompes de phallops de votre mère. Et un jour, votre mère et votre père, dans une rencontre extraordinaire, amoureuse, ils se sont rencontrés. Les deux cellules se sont rencontrées. Et deux petites cellules, toutes minuscules. Et vous êtes devenus ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, n'est-ce pas merveilleux ? Cette progression, vous avez fait du chemin et vous avez du bagage. Souvent, on pense que les adolescents, ce sont des têtes en l'air. Ils ne savent pas quoi faire. Mais non, il faut vraiment revenir au début de votre création. Vous n'étiez qu'une cellule. Et cette cellule a eu le temps de progresser. Vous avez accompli des choses extraordinaires. Je pense que la chose la plus difficile à faire en tant qu'être humain, peut-être que quand on sait marcher, on pense que c'est « waouh ! » Ce n'est rien, ça. Mais marcher, c'est tout un processus. Ça prend vraiment de la force, de la détermination. Quand on tombe, quand l'enfant tombe, il commence à marcher. Il commence à mettre un pied devant, puis un autre derrière, un autre après. Et coordonner tout ça, c'est quelque chose. Les choses que vous avez apprises jusqu'à maintenant, c'est d'écrire. L'écriture au début, c'était des petits points au début. Après, on fait des vagues, on fait toutes sortes de schémas. C'est merveilleux. Pour apprendre à écrire, c'est un processus. Donc, vous voyez que je suis en train de vous dire que vous êtes un processus. Et votre processus n'est pas fini. Vous n'êtes pas un produit fini. Et soyez fiers. Soyez fiers comme jeunes de ce processus que vous êtes, dans cette transformation qu'est l'adolescence. Je sais que vous êtes fougueux. Vous voulez apprendre beaucoup de choses. Vous voulez faire beaucoup de choses. N'oubliez pas de toujours. Quand vous voyez que toutes les choses, ça avance très vite. Prenez le temps de respirer. Et de voir vraiment la créature merveilleuse que vous êtes. Donc, pour revenir à ma guitare, vous êtes un instrument. Voyez-vous comme cet instrument. Un instrument n'a pas de bouche. Un instrument n'a pas d'émotion. Un instrument ne parle pas. Tout ce qu'on fait avec un instrument, on l'utilise. Cet instrument, on peut entendre des notes. Comme je vous le dis, comment je pourrais dire? Je n'ai pas encore pratiqué la guitare en tant que telle. Il y a des notes qui sortent. Si moi, j'aurais pratiqué comme une vraie guitariste, j'allais sortir des notes qui auraient pu vous faire danser. Mais là, pour le moment, je n'ai pas encore pratiqué. Alors, vous êtes un instrument extraordinaire et je ne pense pas que vous n'avez pas encore pratiqué. Vous avez pratiqué beaucoup de choses jusqu'ici. Donc, en tant qu'adolescent, admirez l'instrument que vous êtes. Vous avez fait du chemin dans votre vie. Donc, il faut vraiment apprendre à apprécier cet instrument. Vous êtes un instrument merveilleux. Vous êtes une créature merveilleuse de Dieu. C'est sûr que comme adolescent, il y a des transformations physiques, physiques internes, des transformations au niveau de la pensée. Et ça, ça fait partie du processus dans lequel vous êtes. Il faut vraiment apprécier. Il faut apprécier tout ce que vous êtes avec tout ce que vous avez en vous. Apprécier l'instrument que vous êtes à votre corps en tant que jeune fille. Les courbes que vous avez, ce sont vos courbes, les formes que vous avez, tout ce que vous voyez sur votre corps. Les seins, le pénis, vos parties génitales, la tête, les cheveux, peu importe la forme que vous avez, peu importe le visage que vous avez, le nez, les mains que vous avez. Ce sont des instruments extra-housin que Dieu vous a donnés. Donc, il faut prendre le temps de les apprécier. Est-ce que l'instrument, la guitare veut dire « moi, je veux être un tambo » ? Ça n'a pas de sens. « Moi, je veux être une flûte » ? Ça n'a pas de sens. « Moi, je veux être un piano » ? Non, ça n'a pas de sens. Donc, cette partie-là, il faut apprendre à s'accepter. Quand on apprend à s'accepter, c'est là qu'on peut faire des améliorations dans notre vie, des ajustements. Un exemple, si les cordes de ma guitare sont défectueuses, donc c'est à moi de l'ajuster, c'est à moi de la resserrer, d'aller voir un spécialiste, pouvoir la resserrer afin que la guitare puisse donner des bons sons. Vous avez des bons sons qui sont en vous, que Dieu a mis en vous, seulement en vous parce que vous êtes unique. Donc, vraiment, les bons sons que vous avez en vous, lorsque vous allez apprendre à vous aimer, vous allez voir vraiment, vous allez sortir des sons extraordinaires, dans le sens que vous allez faire des choses extraordinaires que seul vous peut faire. Vous allez faire aussi des choses que les autres peuvent faire, mais vous allez faire cette chose-là à votre manière, à votre façon. Alors, c'est vraiment de prendre le temps de s'accepter. Et ça, c'est au quotidien, c'est quelque chose de tous les jours. Moi, ce que je fais souvent tous les jours, quand vous pensez à moi, moi, je suis toujours devant mon miroir le matin. Ce n'est pas un pantalon que je me réveille, quand je prends mon bain, ce n'est pas du narcissisme. Si vraiment, je prends le temps vraiment d'admirer la créature merveilleuse que je suis. Ce n'est pas les autres qui doivent m'admirer. Je suis le trésor de Dieu, je suis la créature merveilleuse de Dieu. La Bible nous dit dans Quantique des Quantiques, quelque part, en moi, il n'y a point de défaut. Dieu ne me voit pas avec des défauts. Dieu ne vous voit pas avec des défauts. Donc, ça ne veut pas dire que les faiblesses que nous avons, il ne faut pas les corriger. Mais ne focussez pas sur vos faiblesses, mais focussez-vous sur les belles qualités que vous avez. Vous en avez, cherchez-les. Mais si je vous dis quels sont vos défauts, vous allez vous trouver peut-être dix mille, beaucoup. Parce que l'être humain est beaucoup axé sur le négatif. Et c'est tout le monde, ce n'est pas juste vous. Mais si je vous dis que c'est le cerveau. Si je vous dis quelles sont vos qualités, peut-être que ça va vous prendre beaucoup de temps. Je ne sais pas, je suis gentille, je suis serviable. Des fois, on a de la difficulté à sortir des qualités. Donc, faites cet exercice pour apprendre à vous apprécier. Les autres vont vous apprécier de toute façon tel que vous êtes. Mais c'est à vous vraiment d'apprendre à vous accepter tel que vous êtes. À trouver vos qualités. Et non pas à mettre l'accent sur vos, comment je peux dire, sur vos faiblesses. Vos faiblesses, vous avez toute votre vie pour les travailler. Mais vos qualités, si vous ne les travaillez pas, toujours, toujours, à tous les jours. Mais ce sont vos faiblesses qui vont prendre le dessus. Et ça va tellement vous envahir. Vous allez penser que vous êtes la pire personne au monde. Et ce n'est pas ça qu'il faut faire. Arrêtez ça. Ne vous concentrez pas sur vos faiblesses. Concentrez-vous vraiment sur les choses positives qui sont en vous. Et de temps en temps, pensez à ce que vous pouvez faire pour changer les choses qui vous affaiblissent. Des fois, c'est la colère, c'est l'irritation. Encore une fois, des fois l'irritation, ce n'est pas mauvais. L'irritation, c'est parce qu'on a laissé des choses s'accumuler. L'irritation, des fois, tout simplement, ça fait partie de notre caractère. Un jour, je pourrais prendre le temps pour parler des traits de personnalité. Donc, l'irritabilité, les émotions négatives, ça fait partie de notre trait de personnalité. On peut les avoir beaucoup, très élevés. On peut les avoir de façon moins élevée. Mais comme je vous le dis, il faut vraiment apprendre à les gérer. Comment on fait ça ? Donc, je pourrais en parler dans une autre vidéo. Mais c'est vraiment, quand vous voyez que vous avez, au niveau de votre caractère, il y a beaucoup de la colère. Des fois, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps d'avoir de la compassion pour soi. Ça fait partie de l'amour de soi. Il faut apprendre à s'écouter. Il faut apprendre à s'écouter. C'est correct. Fabienne, c'est correct que tu te sens triste. C'est correct que tu as envie de pleurer. Pleure, pleure. Pleure, pleure. Prenez le temps de vivre nos émotions. Ne vous en débarrassez pas en pensant qu'il y a des émotions qui sont laides, qui sont négatives. Ça, c'est vraiment, comment je pourrais dire, une mauvaise façon de voir la colère, les émotions négatives. On peut être irritable si c'est une conséquence de quelque chose. On peut être en colère si c'est une conséquence de quelque chose. Il faut aller voir cette chose. Il faut se poser la question. Donc, quand on a de l'amour de soi, de la compassion, de l'auto-compassion, donc on va aller chercher. Je suis souvent en colère, irritable, dans telle situation, avec telle personne. C'est très précis. Avec tel type de personne, j'ai tendance à être irritée, à être en colère. Alors, Seigneur, pourquoi ? Montre-moi pourquoi. Ah, c'est la façon dont on me traite. Je suis injustement traitée. Vous voyez, ce n'est pas que vous avez des mauvaises... Que vous avez une mauvaise... Ce n'est pas une faiblesse. C'est une faiblesse quand on n'a pas pris le temps d'aller chercher pourquoi on est comme ça. Donc, une faiblesse n'est jamais une faiblesse. C'est une conséquence de quelque chose qu'il faut aller questionner pour savoir comment... Pourquoi que c'est là ? Pourquoi on est en colère ? Pourquoi je suis irritée ? Pourquoi j'ai tendance à me venger des autres ? Pourquoi j'ai tendance à maltraiter les autres ? C'est parce qu'on me maltraite. C'est parce qu'on m'a maltraité. Ça peut être une réponse, tout simplement. Ah, si je me sens maltraité, comment moi-même j'aurais aimé être traité ? Donc, tout ça, c'est se questionner, questionner nos faiblesses de cette façon-là. Ça devient une force, au contraire. Donc, ça fait partie de l'amour de soi. Prendre soin de soi. Ne pas se comparer. Parce que tu es responsable. Vous êtes la seule responsable pour s'écouter. Vous êtes la seule responsable pour prendre soin de vous. Vous êtes la seule responsable pour savoir comment je me sens. On a tous... Nos émotions, c'est notre thermomètre qui nous dit l'état de notre bien-être. Est-ce que notre bien-être est au pic, au maximum ? Ou notre bien-être est à zéro ou un petit peu à trois ? Si on seuille de zéro à dix, je suis dans un bien-être positif. Donc, ça veut dire que j'ai la joie, j'ai la paix, j'ai le calme, j'ai la sérénité. Je suis en sécurité. Je suis à neuf, dix, huit. C'est bien. Mais si dans mon bien-être, je suis stressée, je suis peut-être à quatre. Je ne suis pas en sécurité. Je suis à trois. Si je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup dans un bien-être très, très bas, je suis à zéro. Donc, je suis inquiète. Je suis anxieuse. Je suis anxieuse. Je ne sais pas moi, mais la situation peut nous rendre anxieuses. La situation peut nous rendre, maintenant, la colère. Donc, c'est vraiment, lorsqu'on évalue ces choses-là, finalement, ce qu'on appelle faiblesse dans notre caractère, ce n'est pas si faiblesse que ça lorsqu'on arrive à les gérer. Encore une fois, je vais prendre le temps pour parler des traits de personnalité qui vont vraiment vous aider. Parce que ça m'a vraiment beaucoup aidée à mieux gérer les irritants dans ma vie, à mieux gérer les éléments qui auraient pu être une faiblesse dans ma vie, mais qui est devenue une force parce que je suis consciente que j'ai besoin de cadres, j'ai besoin, je suis, ma personnalité est de telle façon, j'ai besoin d'être dans un environnement paisible, j'ai besoin d'être avec tel type de personne qui va m'apporter la sécurité. Il y a tel type de personne, ça ne m'apporte pas la sécurité. Ce n'est pas que la personne est une mauvaise personne, mais son stress est à un tel niveau, son stress n'est tellement pas géré, donc ça peut m'exploser à tout bout de champ, comment je pourrais dire, en pleine face. Au lieu d'être victime des émotions des autres, je préfère tout simplement ne pas me tenir avec tel type de personne, pas parce que la personne est mauvaise, justement parce que je prends soin de moi. Et vous aussi à la maison, vous qui m'écoutez, ça peut être à l'école, il y a tel type de personne qui vous énerve, qui vous inquiète, qui vous met beaucoup de stress, qui vous rend anxieux, quelqu'un qui se mord beaucoup de vous, mais c'est quelqu'un qui va toujours chercher à vous irriter, donc ça va vous tirer vers le bas. Alors, au lieu, le plus possible, quand ça dépend de vous, puisque vous êtes responsable de vous écouter, donc passez moins de temps avec cette personne. Ce n'est pas qu'elle est une mauvaise personne, ce n'est pas un mauvais ami ou une mauvaise amie, mais sauf que la personne vous tire votre bien-être vers le bas. Alors, ne vous exposez pas trop avec cette personne, ne vous mettez pas trop dans sa présence pour rien. Quand ça dépend de vous, éloignez-vous. Un bonjour, ça suffit. Comment allez-vous ? Ça suffit, c'est bien. Pas trop, mais quand vous savez que la personne peut s'irriter facilement, son irritation est volatile et que vous, vous savez que ça peut aussi vous irriter, ne vous mettez, la Bible nous dit ne vous mettez pas en colère, mais c'est aussi de trouver des stratégies pour ne pas trop vous exposer. La Bible nous dit aussi d'être doux comme une colombe, mais prudent comme un serpent. Toutes ces stratégies, des fois, on peut les mettre en pratique au quotidien pour aller vraiment chercher notre bien-être, notre confort avant tout. Si on n'est pas bien, on ne peut pas aider les autres. Si stratégiquement, on n'utilise pas des bonnes stratégies, cette personne, oui, est-ce que je peux l'aider ? Est-ce que vous êtes en mesure de l'aider ? Est-ce que quand la personne explose, vous êtes en mesure de l'aider ? Si oui, faites-le. Mais sinon, si ça vient vous chercher de façon négative, alors c'est le temps de s'éloigner jusqu'à ce que vous serez capable de l'aider. Encore une fois, vous êtes responsable de prendre soin de vous, vous êtes responsable de vous écouter, vous êtes responsable de votre environnement, de vos émotions, vous êtes responsable de ce qui se passe à l'intérieur de vous et non pas de ce qui se passe chez les autres. Vous pouvez, comment je pourrais dire, être, apporter votre compassion, être gentil, apporter votre aide aux personnes, mais vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Donc, vous n'êtes pas aussi, vous n'êtes pas obligé de subir aussi les émotions des autres. Donc, être bien, s'aimer, c'est aussi être bien avec soi-même et se valoriser. Prenez le temps de vous valoriser. Pas aller chercher les éléments négatifs, comme encore une fois, on peut aller chercher les éléments négatifs en nous, en les travaillant, en trouvant des stratégies intéressantes pour y travailler. Mais quand on n'a pas les stratégies, ben regarde, focussez-vous sur ce qui vous fait ressortir en positif. Focussez-vous sur ce qui vous valorise. C'est bien. Ce n'est pas du pédantisme, ce n'est pas du narcissisme, ce n'est pas de l'égoïsme. Non, au contraire, Dieu aime que vous êtes toujours l'élément central de comparaison pour aimer les autres. J'aime les autres parce que je m'aime. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Encore une fois, si vous ne vous aimez pas et que vous aimez les autres, ça vient comme, c'est un idéal. C'est comme, comment je pourrais dire, je n'ai pas le mot qui me vient en tête, mais c'est plus de l'idolâtrie. Parce que l'autre, il est, waouh, mais moi, c'est comme, oh Seigneur, qu'est-ce que vous avez fait de moi ? Rien du tout, je suis un riz, kiki. Non, nous sommes tous des créatures merveilleuses. Donc, être capable, prenez le temps de vous valoriser. Valorisez non pas physiquement, parce que vous êtes belle, parce que vous êtes beau, parce que la beauté, ça passe. Mais valorisez-vous au niveau de votre caractère, des choses que vous êtes capable de faire. Vous êtes quelqu'un de discipliné. Vous faites un sport, par exemple, vous êtes capable d'avoir de la discipline au niveau d'une activité quelconque, l'activité physique ou un sport quelconque. Faites-vous, apprenez à vous valoriser. Encore une fois, la différence entre du pédantiste, c'est comme, comment dire, l'orgueule, moi, c'est moi, je suis capable de faire mieux que tout le monde. Ce n'est pas ça du tout. Mais plutôt, oui, je le vaux bien. Je suis une créature merveilleuse, je le vaux bien. Je suis une créature de Dieu, je le vaux bien. Et souvent, l'amour de soi, c'est un thème que je travaille ces jours-ci dans ma vie et que je veux vraiment faire en tant qu'intervenante en sexologie, la souveraineté. Quand j'apprends à m'aimer, je me sens souverain. Quand j'apprends à connaître mes forces et mes faiblesses, je suis souveraine. Et là, je vous souhaite vraiment de rentrer dans votre souveraineté en tant qu'adolescent. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Ça me fait sentir bien et je veux que vous vous sentiez aussi bien. Je me sens en puissance, en pleine puissance, en pleine capacité, en plein contrôle. Je me sens en contrôle, je suis souveraine, vous êtes souverain. Les autres ne sont pas meilleurs que vous, vous n'êtes pas meilleurs que vous, mais vous êtes juste souverain parce que Dieu qui est souverain est au contrôle de votre vie. de votre vie. N'est-ce pas merveilleux ? Alors, sur ce, je vous souhaite d'explorer votre souveraineté en tant que jeune fille, en tant que jeune homme, en tant qu'adolescent, en tant qu'adolescent. C'est quelque chose de merveilleux. Souvent, dans les recherches, je vois que les adolescents, certes, beaucoup n'ont pas confiance en eux. Beaucoup cherchent à limiter les autres. Mais s'il y a quelqu'un que vous pouvez, que vous devez limiter, c'est Jésus. Il est parfait, il est incomparable, il est merveilleux, il est majestueux, il est souverain. Et parce que Jésus est souverain, il gouverne sur vous, sur vos émotions, et vous, tout ce qu'il veut, en tant qu'adolescent et adolescentes, Dieu veut que vous rentrez dans votre souveraineté, dans votre pleine puissance, tout simplement, en vous acceptant tel que vous êtes, en ayant de la compassion pour vous-même, en prenant cette responsabilité de prendre soin de vous. C'est ça, l'amour de soi. Sur ce, je vous aime, je vous laisse à la prochaine rubrique. Mouah !